Là, on va voir une maison neuve qui fait 150 mètres carrés, avec un petit bout de jardin, un petit bout de piscine, mais dans un secteur très privilégié, puisqu'on est en plein coeur de Perrier. Les visiteurs du jour, un couple de Marseillais. Bonjour Sophie. Ça va ? Bonjour Madame. Monsieur et Madame Geoffrey. À peine à l'intérieur, et la femme est sous le charme. Une terrasse qui donne sur un jardin. En plein centre-ville, seules quelques maisons bénéficient d'un tel espace. C'est magnifique. On n'a pas l'impression d'être à Marseille. Rue Paradis à côté, le Prado à côté aussi. Et comble du luxe, une piscine pour se rafraîchir en été. À l'intérieur, un grand espace de vie. Donc on a un séjour ici, qui fait 43 mètres carrés. Donc c'est une fusine italienne, qui est toute équipée. Donc ici. Précis. Plaisir pour femme. Avec la lumière, d'accord pour m'aille. Ce splendide duplex est vendu 900 000 euros. Le couple semble conquis, mais un détail va les interpeller. La terrasse qui les a tellement séduits va désormais les inquiéter. Pour eux, elle est un moyen d'accès idéal pour des cambrioleurs. Et si la cliente est si méfiante, c'est qu'elle collectionne les mauvaises expériences. Pas moins de 4 cambriolages en l'espace de 10 ans. Pour rassurer sa cliente, Franck joue sa dernière carte. Un parking en sous-sol offrant une sécurité supplémentaire. Aux dernières nouvelles, le couple ne s'est finalement pas laissé tenter. Mais le duplex a malgré tout trouvé un acquéreur. Mais toutes les demeures de luxe ne se vendent pas aussi facilement. Comme par exemple, cette superbe maison de maître dans l'un des arrondissements les plus convoités. 500 mètres carrés habitables, 1500 mètres carrés de terrain. Un bien exceptionnel sur le marché. Mais à 3 millions d'euros, les acheteurs ne se bousculent pas. Une splendide bâtisse de 300 mètres carrés avec piscine. En vente depuis 2 ans. Environ 25 visites en 2 ans. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à avoir de proposition. C'est quand même une maison qui est extrêmement confortable dans ses volumes. C'est vrai que peut-être que certains clients ont envie d'avoir la vue sur la mer directement depuis le séjour. Là, on a une vue sur la mer, mais effectivement avec un premier plan de bateau. Ce que peuvent peut-être reprocher les clients. Mais dans l'ensemble, c'est une vraie maison de maître. Franck doit désormais convaincre les propriétaires de revoir leurs prétentions à la baisse. Ce que je dis à chaque fois, c'est que le vrai prix d'une maison, c'est plutôt le prix auquel elle se vend, pas forcément le prix auquel elle s'affiche. Mais contre toute attente, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui vont proposer de vendre moins cher. Il faut voir comment elle se positionne dans l'offre qu'il y a aujourd'hui, dans ce type de maison, entre 1 million et 2 millions. Absolument. C'est assez large, mais nous, on est quand même là, quoi. Le propriétaire est prêt à renoncer à 120 000 euros, un manque à gagner conséquent. Certains clients qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas forcément un budget... Alors même si on savait que vous étiez relativement ouverts à la négociation, quand on leur parle d'1,5 million, ils disent qu'on est trop loin. Donc, oui, si vous êtes OK, on modifie le prix, donc, sur cette fourchette-là, 1,3 million. Une vente que ces 2 Parisiens d'origine attendent avec impatience pour quitter définitivement la cité phocéenne. Vous êtes tombé à Montréal de la ville ou pas ? Vous avez vu le démarseillais ? Non. Oh, non, je peux pas... Non, non. Mais Franck ne perd pas espoir.